Si vous préférez la chanson orientale à la musique brésilienne, un autre grand événement est à votre porte. Dix ans après Oum Kalsum, une nouvelle étoile s'est accrochée au firmement de la chanson orientale. Elle s'appelle Warda. Le 12 mai prochain au Palais des Congrès et le 13 au pavillon de Paris, porte de Pantin, Warda donnera deux récitals exceptionnels. On se souvient que les deux récitals d'Oum Kalsum à Paris avaient provoqué des émeutes il y a dix ans. De toute l'Europe, des admirateurs étaient venus par avions spéciaux. Les places du premier rang se revendaient au marché noir, plus d'un million de centimes. Dix ans après, Warda, une Algérienne née à Paris et qui vit en Égypte, va tenter de conquérir le public français. Elle sera accompagnée par les anciens musiciens d'Oum Kalsum. Un reportage de Claude Bertrand sur cette étoile. Dans la foule aux Champs-Élysées, ils l'ont tout de suite reconnue. Pour eux, les Arabes de Paris, Warda, c'est la nouvelle vedette de la chanson orientale. Chez les disquaires, ces enregistrements ont une place d'honneur à côté des classiques du genre, c'est-à-dire à côté de ce d'Oum Kalsum qui reste bien sûr en tête d'huit parades de la chanson orientale. Mais cette place d'honneur derrière la grande d'Oum Kalsum, celle qui fut littéralement adulée par 100 millions d'Arabes, c'est déjà une immense consécration. Paris de la Trache n'est pas très loin aussi. C'est bien aussi. Il est formidable. La place d'Oum Kalsum, ou plutôt le trône d'Oum Kalsum, n'est pas à prendre. Comme la plupart des chanteuses orientales, Warda s'est inspirée de la grande cantatrice, mais à présent, elle affirme sa personnalité. Une autre voix, une autre sensibilité, un autre style. Un style plus moderne, elle chante toujours l'amour, mais finit les chansons marathon d'une heure et demie. D'abord, elles sont quand même plus actuelles, mes chansons. Elles sont aussi moins longues. C'est pour ça que j'espère toucher le public parisien, j'insiste là-dessus. Parce que je ne pense pas que le public parisien, quoi qu'on en pense, même s'il adore la musique arabe, pourra entendre n'importe quelle chanteuse trois heures. Ça, c'est impossible. J'ai une chanson qui s'appelle « Dandana ». Dandana, ça veut dire murmure, murmurer, fredonner. Ce sont des mots, je vous dis que des mots, là, vous ne voyez pas les sujets parce que c'est beaucoup trop long. C'est des mots qu'on ne disait pas avant dans les chansons arabes. Je fredonne quand je te vois, j'ai l'impression d'être belle quand tu me regardes. C'est des choses qu'on ne disait pas avant, ça. C'est un petit peu choqué, je vous dis, au début. J'ai quand même mis le temps à arriver à toucher le public arabe. Maintenant, ça va, ça y est. Dans les pays arabes, la popularité de Warda ne cesse d'augmenter. Pour ses récitals, il faut retenir ses places longtemps à l'avance. Les cachets qu'elle réclame dépassent désormais largement ceux des superstars du bel canto. À Paris, elle chantera pour 10 millions de centimes. Pour le difficile public arabe qui a besoin d'idole, la pré-ouvre qu'elle soume pourrait s'appeler Warda. Ça existe encore dans le monde arabe, le védétariat. C'est ça qui est très drôle, justement. À une vedette, c'est une vedette. C'est très imposant, très respecté. C'est encore calace, vous voyez. Une chanteuse chez nous, c'est très calace. Donc, Warda, une diva ? Oh, je n'ai pas tellement l'allure d'une diva, mais enfin, on veut faire de moi une diva, là-bas, vous voyez. C'est-à-dire que quand j'ai un petit peu trop de contact avec le public, on me dit, non, 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 il faut que tu restes sérieuse parce qu'on attend de toi que tu sois comme ça. Alors, reste très digne sur scène. Vendredi et samedi prochain à Paris, la grande chanteuse Warda. Merci.